et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour planter les dernières plantes de cette saison après c'est terminé j'arrête promis de toute façon là il fait trop chaud et toute plantation les plantes vont souffrir donc c'est pas la peine mais du coup j'ai réussi à faire ce que j'avais l'intention de faire cette année mais même plus donc ça c'est génial je pense vous faire un garden tour bientôt on verra ça très vite l'érable la porte de garage qu'on va changer d'ailleurs parce que celle ci ne nous plaît pas du tout et le dernier pot à planter et qu'est ce qu'on va mettre dans ce pot je l'avais fait l'année dernière mais du coup cette année on recommence donc je vais mettre des coleus alors là j'ai j'en ai trois dans un pot j'ai acheté une compo comme ça elle était comme ça et ensuite trois dans des petits godets j'avais envie de prendre un grand dans ce pot et deux petits dans celui là pour mettre dans ce pot là vous avez vous suivez 1 et là bas j'avais envie d'essayer d'en planter en pleine terre donc les trois autres qu'est ce que vous en pensez donc l'année dernière j'ai beaucoup aimé la culture des coleus en pot l'autre je sais même pas si j'ai pris en photo donc j'en avais mis un là bas enfin un poux donc il y en avait trois dedans donc ça m'avait fait une grosse pot c'était juste magnifique et ici pareil j'en avais mis trois en fait à la base j'en avais mis cinq mais je me suis rendu compte que c'était trop donc trois c'est parfait et par contre en terre ça sera vraiment la première année j'ai jamais fait donc on verra comme ça ça nous ça me donnera une idée parce que j'aimerais à l'avenir en mettre un petit peu dans les massifs en tant qu'annuel ça pourrait être sympa en fait avec un mélange de plantes différentes que ce soit des vivaces ou des plantes fleuries enfin j'adore les coleus j'adore leur feuillage parce que parce qu'ils sont hyper colorés et hyper originaux mais là cette année j'en ai quand même pris six six différents donc du coup ça nous permettra de voir un petit peu différentes couleurs et pour l'année prochaine j'ai déjà acheté des graines de coleus donc on verra ça aussi l'année prochaine mais pour cette année on va rester sur ça donc ici en fait on sera exposé est donc les colléus auront le soleil toute la matinée et même un petit peu en début d'après midi parce que le sud est là et du coup le temps que ça passe derrière le mur de la maison il y aura un petit peu de soleil mais bon franchement ils résistent bien le soir c'est vrai qu'ils font un petit peu la tête mais vraiment les jours les plus chauds mais sinon ils résistent très très bien et l'année dernière j'ai fait une petite erreur sur l'un des deux pots parce que évidemment j'en ai fait qu'à ma tête et je voulais voir ce que ça donnait j'ai laissé fleurir et franchement c'était pas beau à voir du tout donc du coup cette année je ferais bien attention de couper les fleurs quand quand il y en aura parce qu'après le coleus a tendance à s'effiler et ça devient super laid même si on coupe là une fois que la fleur en fait elle est faite la plante elle est devenue ligneuse et c'est super moche donc il faut vraiment couper avant mais bon voilà c'est encore une leçon apprise l'année dernière que une erreur que je commettrai pas cette année et c'est ça le but en fait c'est ça que j'aime dans la dans le jardinage en fait en fait dans tout c'est que j'apprends toujours de mes erreurs même si on me dit ne fais pas ça automatiquement je vais essayer de faire pour voir ce que ça donne je suis comme ça c'est comme ça il faut vraiment que je vois par moi même ce que ça donne et j'apprends vraiment comme ça avec de mes erreurs et je suis sûre de jamais recommencer les mêmes erreurs on va commencer par pour ce pot là et maintenant il faut choisir la combinaison donc des petits mon préféré c'est vraiment celui là le tout acheté de pourpre j'adore voilà celui là donc c'est clair qu'il va aller là dedans et j'aime bien aussi celui là ça ferait les deux comme ça à peu près devant et il m'en faudrait rien de là dedans pour le mettre derrière et le jaune là il est juste trop beau moi je pense que je vais faire une potée beaucoup plus clair et dans la et en pleine terre je vais mettre les plantes les plus foncées et ça fera super les deux grands pourpre donc vont aller là bas le clair va aller là avec les deux petits là et celui là il va aller avec les deux pourpres moi on va faire ça allez c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là on va s'occuper de la plantation en terre Donc j'ai déjà fait un joli trou Mais je vais quand même rajouter du terreau Pour garder bien l'humidité Donc il y a de la bonne terre Plus le terreau ça sera parfait L'engrais aussi que je vais utiliser C'est toujours pareil, c'est toujours le même C'est celui de performance organique De fertilisienne, donc l'engrais universel Go c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Et voilà ce que ça donne Donc du coup là on a mes hortensias Donc il y en a trois Et j'avais mis des boutures d'un mais qui n'ont pas survécu Du coup ça fait un, deux, trois Là j'ai un plumbago qu'on m'a donné Donc il faut que j'attende l'année prochaine pour qu'ils prennent Et là du coup il y a mes trois coléus Donc voilà ce que ça donne Donc j'ai vraiment hâte que ça grandisse Parce que là c'est un petit peu riquiqui C'est tout petit Voilà donc il devrait bien se développer ici Il a le soleil du matin Toute la matinée Et le soleil du soir Et sinon il est protégé par ce mur là Donc ça va Plus un petit arrosage Tous les jours Voire tous les deux jours On va voir comment il se comporte Ça devrait aller Par contre je vais vous montrer celui-là L'hortensia C'est une bouture que ma mère m'avait faite En août dernier Donc je l'ai planté en vidéo avec vous Regardez comme il est petit Et comme les fleurs sont énormes Elles sont énormes C'est un truc de fou Elle doit faire peut-être 20 cm de diamètre Et regardez-moi ce rose Waouh Juste waouh Celui-ci n'a pas encore fleuri Donc c'est un blanc normalement Qui fait un petit peu comme une fleur en parasol Bah du coup j'ai jamais eu l'occasion De voir ce que ça donnait Et là c'est pas prêt de fleurir a priori Mais en tout cas il va super bien Il pousse, il pousse, il pousse Et ça c'est le pied qu'on m'avait donné Qui avait les feuilles un petit peu noires au départ Et qui est en train de fleurir Et au niveau de la couleur C'est un rose super pâle C'est super beau J'aime trop J'aime trop Et du coup de loin ça donne L'hortensia en fleur Celui qui n'a pas de fleur Celui qui a des fleurs Et les petits coleus On ne voit rien C'est clair Écoutez je vous laisse là Cette vidéo maintenant est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu Et puis on se revoit très vite dans la prochaine Je vous fais plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz